Le visage d'aujourd'hui est celui d'un jeune interne en médecine, Simon Jopard, qui a écrit un texte. Ce texte, je vais vous le dire là maintenant, parce que je le connais quasiment par cœur, mais j'aimerais que tout le monde le partage, qu'on le grave dans le marbre et au fronton des cabinets médicaux, et j'aimerais que tous les soignants du monde l'affichent dans leur salle d'attente, parce que je suis sûr qu'il ferait sacrément du bien aux patients et aux patientes. Ce texte, le voilà. Un élément que j'aimerais soulever par rapport à mon stage en médecine générale, c'est l'écor. Le principe de la médecine générale, c'est que tu vois de tout et de toutes. Avec une moyenne de trois consultations requérant un examen entier du corps par jour, on a le temps de voir passer beaucoup, beaucoup de personnes. Des personnes avec leurs âges, leurs histoires, leurs traits, leur morphologie, leurs marques. Des gens concrets. Je sais que ça ne va pas servir à grand chose de le répéter, mais le corps humain n'a pas de standard. Personne n'est taillé dans le marbre, personne n'a une peau photoshopée, personne n'a des proportions Instagram, les tétons sont tous différents, les vergétures sont normales, les poils sont naturels, les pores sont juste votre peau qui fait son job, ne serait-ce que la cellulite, c'est un truc qui est tellement commun. Tous les corps ont des tâches, tous les corps ont des reliefs. Même un coach sportif reçu pour une tendinite avec un corps très musclé, il avait les orteils complètement tordus. Même des gens sportifs ont du gras, des gens très bien maquillés ont des articulations tordues qui dépassent, des gens très jeunes ont des varices. L'anatomie n'a pas vocation à être moulée par la société. Votre anatomie, elle est déjà belle. Le nombre de gens avec des yeux, des seins, des testicules, des dos, asymétriques. Toutes ces personnes sont belles, je vous jure. La perfection c'est vous, c'est votre vie, c'est votre corps que vous incarnez du mieux possible. Un corps, vous, est beau. Les boutons, les plaques, les stris, les cicatrices, c'est tellement normal, c'est tellement inhérent à ce qu'on est. N'ayez pas honte, je sais c'est con et aigné et ça ne sert à rien quand on est mal, quand on complexe. Ce n'est pas facile, ce n'est pas dix phrases qui vont tout changer. Mais juste si deux secondes, on peut se poser de façon objective, votre corps il est là, il est ce qu'il peut, il est ce qu'il est. Vous en faites ce que vous voulez, mais essayez de l'aimer un petit peu plus. Parce que je peux vous jurer qu'il n'a absolument rien de lait. Les imperfections, c'est ce qui est la norme. Vraiment, littéralement, c'est normal. T'es belle, t'es beau. Sous-titrage Société Radio-Canada